... ... Le chef de l'État reçu en Arabie Saoudite par le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud et Prof. Al-Fakonde ont parlé du renforcement des liens de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Guinée. Et puis signature ici à Conakry d'une convention minière d'un coût de 580 millions de dollars entre Chalco, une filiale de Tchainalco et la Guinée. Il est question de réaliser un projet intégré Boxit Alumine à Bofa. On parlera également de la Coupe du Monde. Ici 2018, dans ce journal, les supporters guinéens s'expriment déjà sur leur équipe favorite et leur chance de gagner. C'est une nouvelle rubrique de la rédaction qui vous parviendra tout au long de ce rendez-vous mondial. C'était là pour les titres. Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition qu'on entame par ce décret. Décret D-2018-085, PRG-SGG, portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République vu la constitution décrète. Article 1er, M. Marc Yombounou, expert développement local et commerce international, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2, une lettre de mission spécifique sera adressée au ministre conseiller pour fixer le cadre et les objectifs de sa mission. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 8 juin 2018, signé professeur Alpha Kondi. Et puis, ministère de l'économie et des finances, communiqué du ministre Mamadi Kamara, conformément à la lettre du premier ministre, chef du gouvernement, en date du 5 juin 2018, relative à l'exécution des directives présidentielles, portant sur l'office guinéen des chargeurs OGC et l'office guinéen de publicité OGPSACA, le ministre de l'économie et des finances demande au conseil d'administration de l'office guinéen de publicité OGPSACA de se réunir en session extraordinaire rapidement pour formaliser la révocation du directeur administratif et financier DAF de la société. Le ministre de l'économie et des finances est compté sur les diligences que le président du conseil d'administration entreprendra pour l'exécution de la présente instruction, signé Mamadi Kaba, ministre de l'économie et des finances. On reste au ministère de l'économie et des finances. Pour vous livrer le contenu de cet arrêté, le ministre, vu la constitution, arrête. Article 1er, M. Mamadou Salehoubari, matricule 116.662K, agent comptable auprès de l'office guinéen des chargeurs OGC, est relevé de ses fonctions pour marversation financière. Article 2, il est instruit à l'agent judiciaire de l'État de procéder à la poursuite judiciaire de l'agent concerné. Article 3, le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 8 juin 2018, signé Mamadi Kamara, ministre de l'économie et des finances. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, professeur Al-Fakonde, poursuit son séjour en Arabie Saoudite. Il a été reçu hier jeudi par le roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le royaume d'Arabie Saoudite et la Guinée. La rencontre se déroule dans une ambiance festive entre le président de la République et le serviteur des deux saintes mosquées ici à l'Amec ce jeudi 7 juin 2018. Les deux personnalités en compagnie de leurs délégations respectives échangent sur plusieurs questions d'intérêt communs entre la Guinée et le royaume de l'Arabie Saoudite. Le roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud a dit toute sa satisfaction au président de la République pour sa présence encore cette année en Arabie Saoudite, dans les villes de Médine et de l'Amec. Le serviteur des deux saintes mosquées a dans cette dynamique exprimé au professeur Alpha Kondi tout son soutien en ce qui concerne surtout la réalisation de ses nombreux projets de développement engagés en Guinée, notamment la construction des écoles, des hôpitaux et des puits améliorés. Sa majesté Bin Salman a en outre rassuré au professeur Alpha Kondi de son soutien au PNDES, Plan national de développement économique et social, afin que l'ensemble des projets soient réalisés pour le plus grand bonheur des Guinéens. Une vision qu'a pris à bras le corps le chef de l'État qui a remercié à son tour le roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud pour son soutien aux nombreux projets de développement en Guinée. En vue de la réalisation, Professeur Alpha Kondi a enfin réaffirmé au serviteur des deux saintes mosquées sa volonté de toujours continuer à œuvrer pour le renforcement de l'axe de coopération Konakry-Riyads. La lutte contre la malversation financière est-elle engagée en Guinée ? Aujourd'hui, c'est bien la grande question que beaucoup se posent, surtout après le décret, relevant de leur fonction de cadre de l'État. Chaque citoyen y voit son commentaire. Pour notre rédaction, c'est la suite logique d'une vision, la transparence pour une gouvernance vertueuse. Pour les cadres véreux, l'heure de la répression semble avoir sonné. Kamara Boubacar. Depuis les lieux saints de la Mecque, où ils se recueillent devant les mystères du Dieu de la justice et de la miséricorde, rétributaires par excellence de tous les actes, le procès Alpha Kondi montre une autre facette de sa gouvernance. A travers le décret de ce jeudi 7 juin, le chef de l'État sonne le glace de la malversation financière dans notre pays. Hier soir, beaucoup de gestionnaires des régies financières de l'État ont commencé à se trémousser dans leur fauteuil. Le sommeil de la nuit dernière a dû être agité, très agité. Tout semble indiquer que la Guinée est au début d'une vaste opération de moralisation de la vie publique. Et il faut le dire dès maintenant, les gestionnaires véreux ont bien de soucis à se faire. Les Guinéens qui ont trop dénoncé et trop prié afin d'assener ce coup de frein dans la course à la prévarication peuvent enfin soupirer. Cette fois, c'est parti, bien parti. Il s'agirait enfin de stopper l'hémorragie financière dans un pays où des gestionnaires véreux manipulent insouciemment dans des affaires personnelles, des centaines de millions, voire de milliards de nos francs pour exhiber un train de vie insolent dans l'arrogance et l'indifférence d'une majorité silencieuse que le président de la République écoute de plus en plus. On ne le dira jamais assez, l'impunité était devenue une veine rengaine. Depuis sept ans, le chef de l'État prévient, menace et met en garde. Le professeur Alpha Condé a tellement averti que sa pédagogie de la répétition avait fini par lasser les Guinéens, mais y compris et surtout chez les acteurs possibles d'actes de malversation les plus délibérés et les plus choquants. Ces supposés intouchables se gaussaient royalement des alertes présidentielles. Et en leader expérimenté, le chef de l'État a toujours répondu qu'il savait attendre avec toute la patience requise. Et donc aujourd'hui, nous y voilà. L'heure de la répression vient de sonner. La lutte contre la corruption, qui n'attendait plus que des textes d'application, semble désormais engagée. Quatre premiers exemples trinquent depuis hier soir. Ils sont deux directeurs généraux et deux agents comptables à être relevés de leur fonction et poursuivis par l'agence judiciaire de l'État. Ce n'est qu'un départ, semble-t-il. L'inspection générale d'État est à la trousse d'autres pontes. Dans cette odyssée qui requiert déjà les applaudissements de la majorité silencieuse, le Premier ministre s'est résolument engagé aux côtés du chef de l'État à stopper net la gabégie financière. C'est un signal fort que Kassori Fofana lance aux fossoyeurs de nos déniers publics. Comme il l'a promis dans son discours de prise de fonction, la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics sera désormais à l'ordre du jour dans ce pays. Nos ménages comptent sur ces fonds pour voir dans leur assiette les effets de la croissance de notre économie. Nos oreilles et nos yeux sont bien ouverts pour suivre les résultats des corps d'inspection d'État et autres contrôleurs qui avaient réussi l'inadmissible tour de magie à se faire oublier ou ignorer de tous ces dernières années dans la République. Depuis le décret de revocation d'hier pour malversation, une nouvelle page semble s'ouvrir en Guinée. Elle est porteuse d'espoir et conforte notre confiance à la gouvernance actuelle. La cadence de cette opération coup de balai sera bien celle du changement de temps et de mœurs en Guinée. A l'actualité également, 3 millions d'euros, c'est le montant que la Belgique met à la disposition de la marine marchande à travers le gouvernement. Ce geste intervient quatre mois seulement après la réouverture de son ambassade à Conakry. L'accord de financement a été parafait par la chargée d'affaires et le ministre de l'Économie en présence du ministre des Transports, porte-parole du gouvernement et celui de la pêche, principaux bénéficiaires du montant mis à disposition. Boubacar Bar. Grâce à une requête du département des Finances sur la demande du ministère des Transports, l'ambassade de Belgique en Guinée a mis à la disposition des finances 3 millions d'euros pour outiller la marine marchande. Ce projet, constitué de trois composantes, porte sur la mise en place d'un système de détresse et de sécurité par la fourniture et l'installation de l'ensemble des équipements de télécommunications ainsi que les services de la direction de la marine marchande. La Guinée sera dotée d'un système mondial de détresse et de sécurité maritime et respectera ainsi pleinement ses engagements pris dans le cadre de la Convention internationale de la sauvegarde de la vie humaine en mer. Les dernières technologies de communication par voie terrestre et par satellite seront mobilisées afin de fournir un système performant et efficace en cas de détresse. Mamadi Kamara a hautement apprécié la qualité des relations entre nos deux pays et dit sa détermination à œuvrer pour la mise en œuvre de ce projet qui s'étend sur 10 mois. C'est le grand bénéfice de votre pays d'avoir voulu assister la Guinée dans une de ses priorités essentielles. Je remercie le gouvernement et le gouvernement belge. Je tiens à indiquer ici mon engagement personnel et celui du gouvernement à assurer le suivi et la bonne gestion des fonds au froid. Les prochaines étapes consisteront à finaliser le cahier de charges élaboré par un consultant belge avec l'appui d'Ena Bell à la demande du département de transport suivi du choix du fournisseur selon la procédure qui reste à définir par les autorités de transport. Quatrième projet eau de Conakry, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique évalue l'avancement des préparatifs sur le terrain. Cheikh Talibisila est allé visiter à Dubreka la rivière Badibaki, la source de captage d'eau et la station de traitement d'eau de Yesouloun dans Koya. Nabi Kamara était sur ses pas. Suivez son reportage. La rivière Badibaki située à Falestadé dans la préfecture de Dubreka a été identifiée et retenue comme source d'eau au compte du quatrième projet eau de Conakry. Un projet qui vise à combler le déficit actuel dans la ville et ses périphéries en couvrant les besoins jusqu'au-delà de 2000 tonnes. Depuis 2000, il n'y a pas eu d'investissement majeur dans le secteur urbain de l'eau potable. Ce qui a eu pour corollaire la crise et le déficit accentué d'eau dans la capitale guinéenne, Conakry. À date, le besoin réel pour la ville de Conakry en termes d'adduction d'eau potable est de l'ordre de 336 000 mètres qu'il jour quand il n'existe que 165 000 mètres qu'il jour qui n'a presque pas évolué depuis les années 2010. Ici à Badibaki, il sera aménagé un ouvrage de captage de 5000 mètres qu'il jour par jour, une station de pompage et une autre pour le traitement d'eau. Les travaux seront exécutés par Sino Hydro, une entreprise chinoise dans un délai de 36 mois. La société engage de commencer les travaux préparatoires une fois que le contrat soit validé par le gouvernement. Et nous allons mobiliser les ressources humaines, ressources financières pour commencer les études détaillées et aussi l'installation de chantier. Mercredi dernier, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique est allé à Badibaki, à Dibreka, et à Yessilou, la station de traitement d'eau d'Ankoya pour évaluer l'avancement des préparatifs pour la mise en œuvre de ce quatrième projet eau. Le plus important pour nous, c'est le quatrième projet eau qui peut très rapidement, si c'est réalisé, résoudre le problème de déficit d'eau aujourd'hui à Conakry et dans les périphéries. La place où nous sommes, c'est cette place-là qui est dédiée à recevoir la station de traitement d'entre 50 000 à 80 000 mètres cubes d'eau. Et plus, ce que nous avons vu à Badibaki, 150, ça va faire près de 200 000 mètres cubes, plus de 200 000 mètres cubes d'eau, rajouté aux 120 et quelques milles qui sont produits à Yessilou ici. Nous pensons que, conformément aux calculs qui ont été effectués, Conakry sortira du manque d'eau pendant près de plus de 10 ans. Le coût global estimatif du quatrième projet eau de Conakry est de 327 911 dollars. Protection de la nature, fin de formation pour 200 cadres et agents conservateurs de la nature. En un mois, ils ont été outillés sur les notions de droit. Désormais, ils doivent être aptes à interpeller et dresser les PV dans le strict respect de la loi. Mamad Al-Fabaldé, Ousmane Bah. Après une formation qui a duré un mois, ces cadres et agents conservateurs de la nature deviennent des officiers de police et judiciaires. Au nombre de 200, ces OPJ ont été outillés des notions juridiques leur permettant de dresser le procès-verbaux et suivre le processus en conformité avec la loi. La formation s'inscrit dans le cadre du comité technique sectoriel de la réforme du secteur de la sécurité. C'est dans le souci de freiner la dégradation continue de nos ressources naturelles en accroissant les capacités de surveillance de l'administration forestière et de la diversité biologique qu'un corps à statut particulier paramilitaire de conservateur de la nature a été créé au sein du département de l'environnement des eaux et forêts, s'inscrivant ainsi en droite ligne de la réforme du secteur de l'environnement qui est en parfaite adéquation avec la politique globale de la réforme du secteur de la sécurité, constituant une des priorités du programme de société de son excellence, M. le Président de la République, Professeur Arfa Kondé. La formation certifiée, désormais ces agents seront aptes à accomplir leur tâche dans le strict respect des règles de l'art. C'est par exemple dans la lutte contre le braconnage, la coupe illicite du bois et d'autres menaces que subit le couvert végétal. Il était question ici de nous enseigner qu'est-ce que c'est que la procédure, comment interpeller les gens, rassembler les preuves et arrêter les auteurs afin de les traduire devant les autorités commutantes. On était habilité à reprendre les délinquants, mais on ne pouvait pas dresser les PV. Je crois qu'avec la sortie de cette promotion, cette expérience va beaucoup nous aider dans la lutte contre la crimine lithophonique, dans la coupe illicite, dans tout ce qui est constaté comme infraction. C'était une très bonne chose et d'autres promotions viendront. Je crois qu'après la sortie de ça, on n'a pas besoin encore, on n'a pas de problème pour chercher des gens à aller faire dresser des PV sur le terrain. Cette première promotion porte le nom de Asiatoubalde, ancienne ministre de l'environnement des Osées-Forêts. En guise de souvenir de son séjour à l'école nationale de police et de protection civile de Cagbelé, la promotion a mis en terre 55 plans dans l'enceinte de cette école. On en vient au deuxième titre de ce journal. Chalco, une filiale du groupe Chainalco, signe une convention minière avec notre pays. Elle porte sur la réalisation d'un projet intégré, Bauxite Alumine à Bofa, pour environ 580 millions de dollars. Ce projet est le fruit de l'accord passé entre la Chine en septembre 2017. Valérie Tali Mané. D'un côté, la partie chinoise et de l'autre, les cadres des ministères des Mines et ceux du budget. La société Chalco veut accélérer la réalisation de son projet intégré Bauxite Alumine dans la préfecture de Bofa. La compagnie minière va investir près de 580 millions de dollars américains. Cette convention vient à grader le parc minier guiné. Ça traduit la volonté du président de s'inscrire à long terme dans une dynamique de croissance bien soutenue. Et qui parle de croissance, parle de la collecte des impôts. Et ça signifie que ça va augmenter encore les sources de revenus pour l'État qui nous permettra à coup sûr de réaliser tous les objectifs contenus dans le plan de développement économique et social qu'on appelle le PNDS. Leur engagement pour la transformation locale en Alumine et leur intention pour le moyen et le long terme de pouvoir aller sur toute la chaîne de transformation est une excellente chose pour la Guinée. Cela va contribuer à l'industrialisation du pays. Mais l'autre élément important à mentionner aussi est le fait que cette convention entre dans le cadre de la concrétisation de l'accord cadre qui a été initié par le président Alpha Kondé et le président Xi Jinping et que nous avons signé l'année dernière. Après cette signature de convention, le compte à rebours est lancé. L'exploitation commence dans 36 mois. 3 000 emplois seront créés. La capacité de la mine sera de 12 millions de tonnes par an. Concernant l'offre des emplois, ce que les Guéniens puissent faire, on va les recruter. Donc concernant l'approvisionnement des matériaux, des matières premières, s'il existe une suffisante quantité de ces matériaux, on va les utiliser. Donc concernant la promotion de la croissance économique de Guinée et l'apport du bonheur au peuple guénien, Xi Nargo va faire de son mieux. L'évacuation de la production se fera à l'aide des convoyeurs à bande. Chalco va construire un port sur le fleuve Fatala avec une plateforme de transbordement à mer située au large de l'embouchure du Ryo Pongo. En seconde phase, le projet va réaliser une raffinerie d'alumine pour la transformation d'une partie du minerai. Et puis à Boké, des groupes électrogènes pour combler le déficit de courant. C'est un geste du consortium SMB Winning UMS qui offre cinq groupes électrogènes de 500 kVA pour la commune urbaine de Boké, celle rurale de Kolabouni. Reportage Lancé Koulibaly, Mohamed Troakamara. La commune urbaine de Boké et celle rurale de Kolaboui étaient confrontées ces derniers temps au délestage répété. Une situation souvent à l'origine de remous sociaux allant jusqu'à la destruction d'édifices publics. D'où le souci du consortium SMB Winning de doter la commune urbaine de Boké et celle rurale de Kolaboui de groupes électrogènes de 500 kVA chacun. Objectif, améliorer la desserte en électricité des zones impactées par le projet minier et répondre aux attentes des populations. Ces groupes-là, c'est surtout dans le souci de cultiver la bonne collaboration et la bonne cohabitation avec nos voisins, qui sont les communautés de Boké. Nous y gagnons quelque chose, il faut bien que les communautés locales gagnent quelque chose. C'est un geste magnanime de la part de la SMB, un geste qui va droit au cœur. On avait des problèmes au niveau de la centrale ici. Peut-être avec l'arrivée de ces groupes-là, nos problèmes seront beaucoup diminués. Un geste bien accueilli par les populations, particulièrement la jeunesse à quelques jours du cours d'envoi de la Coupe du monde de football Russie 2018. Si on voit quelqu'un qui nous accompagne dans des activités pareilles pour que Boké puisse s'améliorer meilleur que ça, on fera dire que merci. Merci aux consortiums, merci à SMB et merci à tous ceux qui accompagnent Boké, de loin ou de près. Maintenant, là, par rapport aux groupes du monde, la jeunesse de Boké, c'est un acte salutaire pour les jeunes de Kakande. Sur les sites abritant les groupes électrogènes, les techniciens sont à pied d'œuvre pour procéder aux installations. Un acte salué par les autorités locales. On est très satisfaits à Boké, on est très contents parce qu'aujourd'hui, on est sûrs qu'on va regarder la Coupe du monde avec beaucoup plus de satisfaction et avec moins d'hésitation. Nous ferons tout ce qui a notre pouvoir que ce groupe soit utilisé comme ça se doit. Nous avons tout à l'heure interpellé EDG. EDG, c'est la structure nationale chez nous qui s'occupe de la fourniture du courant électrique à nos populations. Nous allons veiller sur cette structure au niveau de Boké, voir comment ces groupes seront utilisés. Il faut que ça soit au profit des populations. Une fois lancés, ces groupes électrogènes permettront de combler le déficit d'électricité à Boké en mettant fin à la location des trois groupes électrogènes opérationnels depuis le mois de septembre dernier. Ce geste répond à la préoccupation des autorités qui oeuvrent à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout dans les collectivités rurales. Avant de continuer, on vous livre le contenu de ce communiqué de l'Association des greffiers de Guinée. L'Association des greffiers, régulièrement agréée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, conteste l'avis de grève initié par cinq personnes qui n'ont aucune qualité de parler au nom des greffiers. Le droit de grève est un droit syndical constitutionnel et qui doit s'accomplir suivant des règles fixées par la loi et conduites par une organisation agréée et connue. En conséquence, le bureau exécutif convoque une assemblée générale ce lundi 11 juin 2018 à 10 heures à la cour d'appel de Conakry pour mettre en place le comité de suivi de l'ensemble des revendications régulièrement soumises à M. le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et discuter des propositions de solutions acceptées par le groupe de négociations qu'on a créé le 8 juin 2018, signé M. Banjou Doumbouya, président de l'Association des greffiers de Guinée. Comment amener les marchés guinéens à se conformer aux règles et lois du système de mesurage ? C'est le combat que mènent actuellement les acteurs évoluant dans la métrologie. Le système a évolué, d'où la nécessité que ses contours soient maîtrisés par tous les pays du monde. Explication, Abdelkarim Kamara. Une journée dans les laboratoires guinéens du système de poids et mesures. À l'Institut de normalisation et de la métrologie, ces laboratoires d'essais et d'analyses ne disposent pas de tous les étalons de mesures. Le contrôle a du mal à s'effectuer, faute de matériel de masse et poids et de four électrique. Un four devant donner la température au-dessus de 100 degrés, mais aussi au-dessous de 0 degré. Dans les conditions normales, on devait contrôler tout le pays au moins une fois par an. Et s'il faut faire ça, il faut au moins deux ou trois équipes. On n'a pas de matériel pour équiper trois équipes pour sortir au même moment, faire le travail et revenir. Cependant, le système international Unité est en cours de révision en Guinée. Le constat révèle que les populations ne sont pas imprégnées du système métrique. Du coup, l'achat et la vente ne sont pas faits par les mesurages corrects. On dit souvent que la métrologie intervient lorsque le résultat d'une fausse mesure peut porter préjudice à un des deux utilisateurs, soit le fournisseur ou l'acquéreur. Donc, accepter de comprendre qu'acheter et vendre à la mesure, c'est dans l'intérêt de tout le monde. L'harmonisation et le respect des normes qualité est une préoccupation dans l'espace CDAO. Un souci partagé cette année au cours de la journée mondiale de la métrologie sous le thème « La constante évolution du système international Unité ». Les normes harmonisées au niveau de la CDAO doivent automatiquement remplacer les normes au niveau national. Nous devons d'abord vulgariser ces normes. Il faudrait que ces gens sachent qu'est-ce que nous offrons en termes de métrologie et en termes de normalisation, en termes d'évaluation de conformité. La journée est aussi ponctuée par un aspect et pas des moindres de cette intégration sous-régionale. La nécessité que le respect des normes qualité soit un passage obligé dans les passations de services publics. L'autopsie est un examen médical pour déterminer la cause d'un décès douteux. Ici en Guinée, cette méthode n'est pas très souvent pratiquée à cause du faible taux de médecins légistes. Pour corriger cela, de jeunes médecins suivent une formation axée sur l'autopsie afin de relever le défi de la médecine légale dans notre pays. Tcharno Maroufba, Sa Amara, Tonno. L'autopsie est un acte primordial pour situer la cause des décès. En Guinée, sur 13 millions d'habitants environ, seulement 4 médecins légistes sont autorisés à se prononcer sur la cause des morts douteuses. Avec la criminalité devenue récurrente dans le pays, la formation de ce corps de la médecine semble nécessaire. Actuellement, 10 médecins venus des grands hôpitaux du pays s'approprient des notions comme comment aborder une autopsie dans un lieu de crime. La formation assurée par un expert français va toucher tous les aspects d'une autopsie. Le médecin légiste doit être animé par le souci de la vérité et l'envie de rendre service aux victimes de violences, qu'elles soient mortes ou vivantes. Pour le médecin légiste, il y a un risque psychologique, je crois, parce que nous voyons uniquement du matin jusqu'au soir les mauvais aspects de l'espèce humaine. Les meurtres, les viols, les enfants battus, on travaille chez les délinquants. Donc le risque est psychologique, mais d'un autre côté, comme c'est un métier très varié, puisqu'on fait de l'expertise, des victimes vivantes, de l'enseignement, des autopsies, on arrive à répartir ça de façon harmonieuse et tolérante. Initiés par la médecine légale, ces 10 nouveaux médecins constituent la deuxième promotion des médecins légistes en Guinée. Au terme de 4 ans de formation, ces jeunes médecins seront dotés d'un diplôme d'études spécialisées. La chose qui me paraît la plus importante, c'est que les parties récurrentes sont de plus en plus exigeantes par rapport au tout le phénomène qui se passe dans ce pays. Donc nous, médecins légistes, nous devons vraiment être outillés, être formés pour répondre à toutes les questions que la justice, la police, la gendarmerie pourraient nous poser pour arrêter à certains épargnants. J'ai invité le professeur Éric Bassino, qui est le professeur de médecine légale de Montpellier, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la médecine légale clinique, d'abord, qui concerne les agressions sexuelles, la violence faite aux femmes, la violence faite aux hommes, mais aussi sur les autopsies. Donc je le fais venir pour partager avec lui son expérience, sa très longue expérience, parce qu'elle a une expérience de plus de 30 ans. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup travaillé sur la médecine légale. Les initiateurs de cette formation entendent impulser un nouvel élan à la médecine légale à travers une réponse rapide et efficace aux morts douteuses dans notre pays. Enseignement supérieur avec cette mission des encadreurs de l'Université Amadou Djeng au Maroc. Plusieurs partenariats ont été établis, notamment avec l'Université Assandeux de Casablanca. Ils ont surtout pu identifier les axes prioritaires à mettre en œuvre dès la rentrée universitaire 2018-2019, surtout dans le cadre de l'implantation des programmes d'études avancés. Tjene Yansani. Dans sa politique de conquête de l'excellence dans l'enseignement supérieur, l'Université Amadou Djeng élargit sa vision. Elle privilégie les programmes de coopération pour cette mission de ses encadreurs au Maroc. Ils sont allés conclure des partenariats pour améliorer et renforcer la pédagogie des programmes d'enseignement de l'institution. L'idée, c'est dans le cadre de pouvoir non seulement animer nos programmes de formation, c'est-à-dire pour commencer que nos programmes puissent être quasiment identiques du point de vue contenu et du point de vue porté. Deuxièmement, nous avons axé notre mission sur le cadre de la formation des formateurs. L'idée aujourd'hui de l'Université Amadou Djeng, c'est d'avoir des cadres qui lui soient bien entendu propres. Et le troisième aspect, c'est le cadre bien entendu du deuxième cycle que nous voulons aujourd'hui mettre en œuvre. Outre la signature de ce partenariat, les cadres de l'université ont effectué des visites guidées au sein de l'Institut de Management de Business et de la Technologie de Rabat. L'Université Mohamed V de Rabat, l'École Normale Supérieure de la Technologie de Marrakech et l'Institut Supérieur d'Ingénierie et des Affaires. Le partenariat entre le Maroc et les institutions et entreprises en Afrique subsaharienne ont été mis en exergue. Nous avons invité à signer un partenariat solide avec tout le prestige que cette université a. Collaborer pleinement avec notre modeste institution ne peut que glorifier l'environnement de l'enseignement supérieur guinéen. L'autre volet important de cette mission des encadreurs de l'Université Amadou Djeng au Maroc est leur participation à la 6e édition de Hub Africa et au colloque international sur la stratégie et le management des organisations SISMO, des lieux de rencontres et d'échanges entre les différents acteurs économiques nationaux et internationaux opérant dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement sur le continent africain. Le ramadan se poursuit mais pour de nombreux citoyens la pratique du sport reste toujours de mise surtout à Conakry. Certains jeunes sportifs s'entraînent la journée pendant que d'autres attendent la fin de la grande prière du soir pour prendre d'assaut les rues. Tous ont le même objectif, garder la forme. Mais ramadan et sport, est-ce compatible ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Djarai Diallo. Pour ces jeunes footballeurs, le ramadan n'est pas un obstacle. Comme d'habitude, ils se donnent rendez-vous au stade du 28 septembre pour leur entraînement quotidien. Jeûnés et pratiqués du sport, difficiles certes, mais pas impossibles, font comprendre ces amoureux du cul rond pour qui rien ne doit entraver l'ambition de s'exercer au quotidien et jouer plus tard dans de grandes équipes. A Kaloum, le football a toujours été le sport favori des jeunes. Mais avec le ramadan, un changement est constaté. Pour la plupart des jeunes, c'est après la grande prière du soir que vient le moment de faire du foot. Ils prennent d'assaut les rues. On fait le sport pendant la nuit parce que pendant la journée, on n'a pas le temps. Ça va trouver qu'il y a assez de véhicules qui passent et les jeunes sont occupés. On n'a pas de temps pour jouer pendant la journée. Bon, la nuit, après la prière, on vient jouer ici maintenant. Pour ce médecin, le sport et le jeûne sont deux activités compatibles en ce mois de pénitence. Mais attention à ne pas s'exposer. Le jeûne se veut résolument, résolument hydrique. C'est-à-dire boire suffisamment de l'eau. Pour cela, il y a deux règles d'or qu'il faut observer. La première règle d'or, c'est de s'hydrater. C'est-à-dire boire suffisamment d'eau dès la rupture et avant la reprise du jeûne. C'est-à-dire boire plus qu'en temps normal. La deuxième règle d'or consiste à fractionner la rupture du jeûne dans le but de ne pas malmener l'estomac. Et cela en commençant par les aliments liquides, ensuite les semi-liquides et terminé par les aliments lourds. La pratique du sport en ce mois de Ramadan doit donc se faire en tenant compte des aptitudes physiques. Pour ceux qui choisissent de s'entraîner après la rupture, on communique du gouverneur de la ville les invite à ne plus occuper les chaussées. On reste sur les terrains pour vous parler de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est dans moins d'une semaine. Notre rédaction a initié une rubrique intitulée « Mon équipe favorite ». Chacun y a droit. Ancien footballeur, journaliste sportif, citoyen lambda tout court, du plus âgé au tout petit supporter. Et chacun peut donner le nom de son équipe favorite et pourquoi pas faire ses pronostics sur ce rendez-vous mondial qui va dans quelques jours capter toutes les attentions. On va écouter ses supporters. Ils sont tous au micro de notre reporter, Abdelaziz Bali. Personnellement, je soutiens le Brésil de tout temps, quel que soit le résultat, je suis déjà obsédé par ça. Donc j'aime l'équipe brésilienne. Mon équipe favorite à moi reste l'Egypte car il est très bien placé. On le sait, dans le groupe A, aux côtés de la Russie et de l'Arabie Saoudite, c'est carrément un groupe jouable. Et c'est une équipe qui, depuis 2015, avec l'arrivée d'Hector Cooper, n'arrête de nous étonner. Pendant trois Cannes, elle n'a pas participé au Cannes. Elle revient, elle va jusqu'en finale carrément, même si elle a été battue par le Cameroun. Donc mon équipe dans ce mondial réussi 2018, je dirais plutôt que c'est l'Egypte, même si je pense que c'est l'Espagne qui remportera ce mondial. Merci de supporter le Sénégal à cause de la Salle de Manille. Je veux tout simplement dire que c'est l'Argentine qui sera mon équipe favorite, parce que je pense qu'ils ont tous les arguments nécessaires pour pouvoir remporter cette Coupe du Monde. Parce que d'abord, il y a le meilleur joueur de la planète, qui est tout simplement Messi, le génie. Et il y a beaucoup de joueurs comme Di Maria et autres. Donc, ils ont les arguments nécessaires pour pouvoir remporter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.